Dans une ville vibrante d'Afrique, vivait un jeune couple fraîchement marié, Dagan et Fala. Leur histoire avait commencé avec beaucoup de promesses et d'espoir. Pendant les fiançailles, Dagan se comportait comme une épouse idéale, attentive, dévouée, et toujours souriante. Fala était tombée amoureuse de cette femme qui semblait parfaite et était ravie de partager sa vie avec elle. Le mariage était célébré avec joie, et le couple entama sa vie commune avec des rêves et des espoirs plein la tête. Mais dès les premiers jours de leur vie maritale, Dagan commença à dévoiler un visage différent de celui qu'elle avait montré pendant les fiançailles. Au début, la maison était un havre de paix et de propreté. Les repas étaient préparés avec soin, et la maison était toujours en ordre. Mais après le mariage, la situation commença à se détériorer. Dagan, qui avait jadis été si soignée et attentive, abandonna progressivement toutes ses responsabilités domestiques. Elle ne préparait plus les repas, laissant Fala se débrouiller seule. Les casseroles sales s'empilaient dans l'évier, les restes de nourriture traînaient sur la table, et les vêtements sales s'entassaient dans les coins de la maison. Chaque soir, Dagan sortait pour se rendre à des fêtes avec ses amis. Elle rentrait souvent le matin suivant, sans jamais donner de nouvelles à son mari. Les premières fois, Fala avait tenté de comprendre, pensant que c'était peut-être une phase de transition. Mais cette habitude devint rapidement une routine. Chaque fois qu'il essayait de discuter de la situation avec Dagan, il était confronté à son impatience et à son mépris. Elle lui répondait souvent par des remarques acides, lui faisant comprendre qu'il n'avait pas à lui poser de questions sur ses sorties. « Si tu veux vraiment quelqu'un pour s'occuper de la maison et préparer les repas, il te faudrait mieux engager une domestique », lui lançait-elle avec des involtures. Le conflit entre Dagan et Fala s'intensifiait. Fala, épuisé par le désordre et la charge de travail supplémentaire, commença à exprimer son mécontentement. Il lui rappelait souvent les tâches qui n'avaient pas été accomplies, comme la cuisine ou le ménage. Mais chaque fois, Dagan réagissait avec colère. Elle se mettait en colère, disant qu'elle n'est pas son esclave. Les disputes devenaient de plus en plus fréquentes. Dagan ne se contentait pas de laisser les tâches ménagères de côté, elle négligeait aussi son mari sur le plan émotionnel. Le manque de respect était manifeste. Elle ne prenait pas en compte ses besoins ni ses préoccupations. Fala se retrouvait donc à gérer seule la maison, à préparer les repas, à faire la lessive et à nettoyer. Il était devenu un fait quotidien pour lui de devoir laver ses propres vêtements, de préparer ses repas, et de faire le ménage. L'épuisement physique et émotionnel commençait à peser lourdement sur ses épaules. Dagan continuait d'aller à des fêtes, rentrant souvent tard, et ne montrait aucun signe de remords ni de désir d'améliorer la situation. Un jour, alors que la situation devenait de plus en plus insupportable pour Fala, Dagan fit une proposition surprenante. Elle suggéra que, pour alléger la charge de travail à la maison, il pourrait engager une domestique. Fala, déjà fatigué par la négligence de Dagan, n'était pas enthousiaste à l'idée. Il pensait que la présence d'une domestique ne ferait qu'ajouter à la complication de leur vie déjà difficile. « Tu vois, si tu veux vraiment quelqu'un pour s'occuper de la maison et préparer les repas, une domestique serait la solution idéale », disait Dagan avec une insistance qui ne laissait aucune place au doute. Fala ne souhaitait pas cette solution, préférant que Dagan prenne ses responsabilités à la maison. Il croyait encore que les choses pouvaient s'améliorer si elles faisaient un effort. Cependant, Dagan persistait dans ses remarques et ses critiques. Elle se moquait de ses tentatives pour résoudre les problèmes à la maison et continuait de se comporter de manière égoïste. Un soir, après une journée de travail épuisante, Fala s'installa dans le salon, espérant profiter d'un moment de tranquillité. La maison était dans un état de désordre, et le manque de soins apportés à l'entretien se faisait sentir dans chaque pièce. Les vêtements en salle traînaient par terre, les surfaces étaient poussiéreuses, et le linge s'accumulait. Fala, fatigué et découragé, cherchait un peu de paix dans ce chaos. Dagan rentra à la maison avec une surprise inattendue. Elle avait passé la journée en ville et, comme souvent, était revenue tard le soir. Ce jour-là, elle n'était pas seule, elle avait amené avec elle une jeune femme. Cette femme était ta fille, une domestique engagée pour alléger les tâches ménagères. Dagan avait pris la décision sans consulter Fala, pensant que ce serait une solution facile à leurs problèmes domestiques. Lorsque Dagan entra dans le salon où Fala était assis, elle fit les présentations avec une certaine satisfaction. Fala, voici Afi, notre nouvelle domestique. Elle va s'occuper de la maison et de tout ce que je ne peux pas faire. Je suis certaine qu'elle sera très utile. Fala leva les yeux de son siège et regarda Afi. Elle était jeune, bien habillée dans un uniforme soigné, et affichait un sourire timide mais respectueux. Dagan semblait ravi de sa propre décision, sans se soucier de la façon dont cette décision affecterait son mari ou leur relation. Dagan ne se contenta pas de simplement introduire Afi, elle insista sur le fait que cette nouvelle configuration était désormais la norme. Afi va s'occuper de tout ce qui est nécessaire. Tu n'as plus à te soucier du ménage ou de la cuisine. Je suis trop occupée pour gérer ses tâches, et il vaut mieux qu'elle le fasse. Je comprends, répondit Fala d'un ton résigné. Je suppose qu'on n'a pas vraiment le choix. Afi commença son travail immédiatement après son arrivée. Le premier jour, elle s'occupa de la cuisine, nettoya les surfaces et prépara le dîner. Sa manière de travailler était méticuleuse et respectueuse, ce qui contrastait fortement avec le désordre laissé par Dagan. Fala observa Afi avec une certaine gratitude. Il était clair que la maison retrouvait une certaine organisation, mais il était aussi conscient que cette situation était loin d'être idéale. Dagan, une fois son rôle de présentatrice de la domestique terminée, retourna à ses activités habituelles. Elle sortait souvent en soirée et rentrait tard, laissant Afi et Fala seule. Ce soir-là ne fit pas l'exception. Alors que Dagan était parti pour une nouvelle soirée entre amis, Afi se mit à s'occuper de toutes les tâches ménagères avec un dévouement évident. Fala, tout en observant son travail, ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange de soulagement et de malaise. Les jours suivants, la routine avec Afi se stabilisa. Chaque matin, elle préparait un petit déjeuner chaud pour Fala avant de nettoyer la maison. Ses efforts apportèrent un certain confort et une organisation qui faisait cruellement défaut depuis l'arrivée de Dagan. La maison, autrefois en désordre, retrouva peu à peu son éclat sous les soins attentifs d'Afi. Fala commençait à apprécier la présence d'Afi. Son attitude respectueuse et sa capacité à prendre en charge les tâches ménagères étaient un soulagement. Cependant, il était évident que la solution apportée par Dagan était plus une manière de se soustraire aux responsabilités que de véritablement améliorer leur situation familiale. Fala, bien que soulagé par l'amélioration de la situation domestique, se retrouvait dans une position inconfortable. Il était reconnaissant pour l'aide d'Afi, mais il ne pouvait ignorer le fait que la décision de l'engagé avait été imposée par Dagan. Il se retrouvait à devoir gérer une relation de plus en plus tendue avec sa femme, tout en profitant du soulagement que lui offrait Afi. Un des aspects les plus douloureux pour Fala est l'absence totale d'intimité avec sa femme. Cela fait maintenant plus de huit mois que Dagan refuse de partager des moments intimes avec lui. Ce manque d'intimité physique est une source de frustration croissante pour Fala, qui se sent de plus en plus délaissée et négligée. Dagan, de son côté, semble indifférente aux besoins affectifs et physiques de son mari. Elle évite les conversations sur ce sujet, et répond aux tentatives de Fala pour discuter de leurs problèmes par des excuses ou des arguments. Sa réticence à discuter ou à régler ses problèmes n'a fait qu'aggraver la situation, laissant Fala dans une solitude émotionnelle profonde. Face à cette situation, Fala se retrouve dans un état de désespoir. Il se rend compte que ses besoins émotionnels et physiques sont ignorés par Dagan, et il commence à chercher du réconfort ailleurs. Chaque fois que Dagan est absente, Fala trouve dans la présence d'Afi une source de soulagement. Afi, en plus de s'occuper des tâches ménagères, passe du temps avec lui, écoutant ses préoccupations et lui offrant une attention sincère. Ces moments passés ensemble permettent à Fala de se détendre et de se sentir valorisé, contrastant fortement avec le traitement qu'il reçoit de Dagan. Afi est attentive aux besoins de Fala et essaie de rendre ses journées plus agréables. Elle prépare des repas avec soin, nettoie la maison de manière impeccable, et se montre toujours prête à écouter et à soutenir Fala. Cette attention apportée par Afi commence à combler le vide créé par l'indifférence de Dagan. Fala est partagée entre sa loyauté envers Dagan et son désir croissant pour une connexion émotionnelle plus profonde avec Afi. Il ressent une tension entre ses valeurs personnelles et la réalité de sa situation. Cette lutte intérieure ne fait qu'ajouter à son stress et à son désespoir, rendant la situation encore plus difficile à gérer. Afi, malgré les circonstances difficiles, reste une source de soutien constant pour Fala. Sa présence apporte une certaine forme de normalité et de stabilité dans une vie autrement perturbée. Fala commence à voir Afi non seulement comme une aide domestique, mais aussi comme une amie et une confidente. Dans la maison de Fala, un après-midi d'été, une atmosphère particulière commence à s'installer. La lumière du soleil filtre à travers les rideaux, créant des jeux d'ombre et de lumière dans le salon où Afi travaille. Lorsque Fala pousse la porte d'entrée, il est accueilli par un calme réconfortant. Les bruits habituels de la rue se taisent, et la maison semble offrir une paix bienvenue après une journée chargée. Ce soir-là, Afi est vêtue d'une tenue soignée et élégante, qui met en valeur sa beauté naturelle. Elle porte une robe légère, adaptée à la chaleur, qui souligne ses traits gracieux. Ses cheveux sont coiffés avec soin, et elle se déplace avec une élégance tranquille. Fala remarque à quel point elle est rayonnante et bien entretenue, et il ne peut s'empêcher de ressentir une admiration croissante pour elle. À mesure qu'Afi se penche pour aider Fala, une tension palpable se développe entre eux. Ses gestes deviennent plus lents, plus délibérés, et elles semblent conscientes de chaque contact physique. La proximité de leur corps, ainsi que le regard intense de Fala, amplifient le sentiment naissant de désir. Fala, quant à lui, est submergé par un mélange d'émotions qu'il a du mal à comprendre. Son attirance pour Afi devient de plus en plus difficile à ignorer. Lorsqu'Afi finit de retirer les chaussures de Fala, elles se redressent et leurs regards se croisent à nouveau. Cette fois, il y a quelque chose de plus profond dans les yeux de Fala. Une étincelle de désir et de reconnaissance. Il hésite un instant, puis, poussé par une impulsion qu'il ne peut plus contrôler, il se penche vers elle et l'embrasse passionnément. Le baiser est inattendu, mais Afi, bien que surprise, ne se retire pas. Au contraire, elle se laisse emporter par le moment, réciproquant le baiser avec une passion timide. Le contact de leurs lèvres est à la fois doux et fervent, et la chaleur entre eux semble créer une nouvelle réalité. Pour un moment, ils oublient les complications de leur vie et se concentrent uniquement sur l'instant présent. Pour Fala, cette nuit est à la fois un soulagement et un début de quelque chose de nouveau. Il découvre en Afi une partenaire attentive et passionnée, une qualité qu'il n'a pas trouvée dans sa relation avec Dagan. Afi, quant à elle, est consciente que cette nuit représente un tournant important dans sa vie et dans sa relation avec Fala. À partir de ce moment, Fala et Afi développent une relation secrète et passionnée. Chaque fois que Dagan est absente, ils trouvent des occasions de se retrouver, de partager des moments intimes et de renforcer leurs liens. Leur relation devient un espace de réconfort et de passion dans une vie autrement remplie de frustration et de conflits. Le quotidien dans la maison de Fala prend un tournant inattendu après la première nuit qu'il a passé avec Afi. Leur relation évolue progressivement, passant d'une connexion physique à une affection sincère et croissante. Cette partie de leur histoire montre comment la présence d'Afi transforme la vie de Fala, offrant un contraste frappant avec la relation troublée qu'il entretient avec Dagan. Chaque jour, Fala attend avec impatience les moments où il peut retrouver Afi. Lorsque Dagan est absente, que ce soit pour une sortie avec des amis ou pour une nuit en dehors de la maison, Fala voit ces occasions comme des moments précieux pour se retrouver avec Afi. Leur relation devient un refuge, un espace où il trouve le réconfort et le bonheur qu'il ne connaît pas avec sa femme. Lorsque Dagan est absente, Afi prend soin de tout dans la maison avec un dévouement et une efficacité qui impressionnent Fala. Elle prépare des repas délicieux, garde la maison propre et bien entretenue, et veille à ce que Fala soit bien pris en charge. Sa présence crée une atmosphère chaleureuse et accueillante qui est en totale opposition avec le désordre et la négligence que Dagan laisse derrière elle. Au fil des semaines, leur relation évolue d'une simple attraction physique à une connexion plus profonde. Ils commencent à se confier des aspects de leur vie personnelle et partagent des moments intimes qui renforcent leurs liens. Leur affection mutuelle grandit, et ils se rendent compte qu'ils ont trouvé en l'autre quelque chose qu'ils recherchaient depuis longtemps. Un jour, Dagan, ayant oublié quelque chose à la maison, décide de revenir en hâte pour le récupérer. Ce qui devait être une simple visite pour chercher un objet se transforme en une découverte inattendue qui bouleversera la dynamique de leur ménage. Dagan entre dans la maison, sans se douter de ce qu'elle va découvrir, et sa réaction face à la scène qu'elle trouvait pleine de choc et de colère. En entrant dans la maison, Dagan entend des bruits provenant de la chambre à coucher. Elle se dirige vers la chambre, pensant que peut-être quelque chose ne va pas. À sa grande surprise, elle trouve Fala et Afi dans le lit, dans une position compromettante. La scène qu'elle découvre est choquante. Dagan est stupéfaite et furieuse en découvrant cette scène. Son cœur bat la chamade, et elle est envahie par un mélange d'émotions, colère, trahison et humiliation. Elle pousse un cri de colère, et ses yeux brillent de rage en se tournant vers Fala et Afi. « Comment as-tu osé, Fala ? » crie-t-elle, la voix tremblante de colère. « Comment as-tu pu me tromper de cette manière ? » « Et toi, Afi ? » « Quelle audace de te comporter ainsi ! » Dagan est choqué par la trahison de son mari et par la façon dont Afi, la domestique qu'elle a engagée pour alléger ses tâches ménagères, s'est retrouvée dans une situation aussi intime avec Fala. Elle ne peut croire ce qu'elle voit et se demande comment sa vie a pu prendre une telle tournure. Malgré la colère et la confusion, Fala reste calme face à l'explosion de Dagan. Il comprend que la situation est délicate, et que la confrontation avec Dagan est inévitable. En prenant une profonde inspiration, il se tourne vers elle pour expliquer la situation. « Dagan, je sais que tu es en colère, et je comprends pourquoi. Mais laisse-moi t'expliquer. Depuis que tu as commencé à négliger tes devoirs dans notre mariage, je me suis sentie de plus en plus isolée et insatisfait. Afi est arrivée dans ma vie comme un rayon de soleil. Elle m'a offert le respect et l'affection que j'avais besoin. » Fala explique calmement que ce qu'il recherchait dans leur relation était absent avec Dagan. Il souligne que le manque de soumission, de respect et d'humilité dans leur mariage a conduit à la situation actuelle. Il explique que Afi, par son comportement respectueux et attentionné, a comblé un vide dans sa vie. Fala continue en expliquant que, ce qu'il apprécie chez Afi est le fait qu'elle lui apporte un bonheur sincère, et une connexion émotionnelle qu'il ne trouve pas avec Dagan. Il exprime son besoin d'une relation où il se sent respecté et valorisé, des qualités qu'il a découvertes en Afi. Ce que je recherche dans une femme n'est pas seulement la beauté ou les qualités superficielles. Je cherche quelqu'un qui me respecte, qui m'écoute et qui est prête à être une véritable partenaire. Afi a su m'offrir cela, alors que je me sentais de plus en plus abandonnée dans notre mariage. Fala fait comprendre à Dagan que la relation avec Afi est devenue une source de réconfort et de bonheur dans sa vie, alors que leur mariage était devenu source de frustration. Il exprime que cette situation est le résultat de leur relation défaillante et de ses propres besoins émotionnels non satisfaits. Dagan, malgré sa colère, commence à réaliser qu'il y a peut-être une part de vérité dans ce que Fala dit. Elle comprend que leur mariage a été marqué par des conflits et des problèmes de communication. Cependant, cela ne diminue pas la douleur de la trahison qu'elle ressent. Les mots de Fala laissent Dagan avec un sentiment d'humiliation et de tristesse. Elle se rend compte que la situation est plus complexe qu'elle ne le pensait, mais la douleur de la trahison reste vive. Dagan est désemparée par la révélation que Fala a trouvé ce qu'il cherchait ailleurs, dans une personne qu'elle avait elle-même engagée. Dagan est consciente qu'elle doit faire face à la réalité de la situation et prendre des mesures pour se reconstruire. Elle se demande si elle peut réparer son mariage avec Fala ou si elle doit aller de l'avant, en laissant derrière elle une relation qui lui a causé tant de douleurs. Le lendemain matin, Fala se réveille avec une détermination nouvelle. Il sait que sa décision est inévitable. Après la nuit de révélation, il ne peut plus continuer dans un mariage où il se sent constamment négligé et mal aimé. Il appelle Dagan dans le salon, cherchant à établir une conversation calme malgré la tempête émotionnelle qui fait rage en lui. Dagan, il est temps que nous ayons une conversation sérieuse, commence Fala, d'une voix ferme mais l'empreinte de tristesse. Après ce qui s'est passé hier soir, il est clair que notre mariage est arrivé à son terme. Je ne peux plus vivre dans cette situation où je me sens constamment rejetée et ignorée. Je ne trouve plus de réconfort ni de bonheur dans notre relation. Dagan, bien que choquée, écoute attentivement. Les émotions se mêlent à la réalité de la situation. La trahison qu'elle a découverte, les années de négligence, est maintenant la décision irrévocable de Fala. Elle est dévastée, mais elle sait que Fala est déterminée et que la décision est prise. Fala poursuit en expliquant les raisons qui l'ont conduit à cette décision difficile. Il parle de son désir de trouver une relation fondée sur le respect mutuel, l'affection et la compréhension, des éléments qui ont fait défaut dans son mariage avec Dagan. Il souligne que, malgré les circonstances de leur rencontre, Afi a su apporter dans sa vie ce qu'il cherchait désespérément, un vrai soutien et une véritable affection. Ce que je recherche dans une relation, c'est le respect, l'affection et une connexion sincères. Afi m'a apporté cela d'une manière que je n'ai pas trouvée avec toi depuis longtemps. Je comprends que cela puisse paraître brutal, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Le respect et l'amour sont essentiels pour moi, et c'est ce que je trouve avec Afi. Dagan, malgré la douleur, comprend que les mots de Fala portent une part de vérité. La trahison et le conflit ont mis en lumière des aspects de leur mariage qui sont devenus irréparables. Elle est prise entre la colère, la tristesse et la compréhension que la relation est arrivée à son terme. Fala, je sais que j'ai commis des erreurs, mais je suis prête à tout pour que nous puissions réparer notre mariage. Je suis prête à changer, à faire des efforts, et à consulter un conseiller conjugal. Nous pouvons encore trouver des solutions ensemble. Malgré ses tentatives pour sauver le mariage, Fala reste résolue. Il sait que les changements promis ne peuvent pas effacer les années de négligence et de mépris. La décision de divorcer est pour lui une nécessité, non seulement pour son propre bien-être mais aussi pour éviter une prolongation de la souffrance. Le processus de divorce est entamé, et Fala et Dagan doivent naviguer à travers les aspects pratiques de leur séparation. Cela inclut la division des biens, les arrangements financiers, et d'autres aspects de leur vie commune qui doivent être réglés. Bien que la séparation soit une période difficile, Fala s'efforce de rester respectueux et de minimiser les conflits. Le divorce est finalisé, et chacun commence à faire face à la nouvelle réalité de sa vie. Fala se concentre sur son avenir avec Afi, tandis que Dagan doit accepter la fin de son mariage et chercher à reconstruire sa vie. Après la séparation, Dagan commence à réfléchir profondément sur ce qui s'est passé. Elle se rend compte qu'elle doit examiner ses propres actions et comportements, et comment ils ont contribué à la dégradation de son mariage. Elle cherche des moyens de comprendre et de grandir à partir de cette expérience. Dagan consulte des conseillers, parle avec des amis, et se concentre sur son développement personnel. Elle souhaite comprendre les erreurs qu'elle a commises, et comment elle peut éviter de les répéter dans le futur. Cette période de réflexion est cruciale pour elle, car elle cherche à guérir et à évoluer. De l'autre côté, Fala et Afi entament un nouveau chapitre de leur vie ensemble. Leur relation, bien que commencer dans des circonstances compliquées, devient un symbole de ce qu'ils ont toujours recherché, une relation basée sur le respect, l'affection, et une compréhension mutuelle. Fala et Afi décident de se marier après le divorce de Fala avec Dagan. Leur mariage est célébré dans une cérémonie pleine de sens, entourée de leurs amis et de leur famille. Leur union est marquée par un engagement profond l'un envers l'autre, fondé sur les valeurs de respect et d'amour qu'ils partagent. Leur mariage est une célébration de leur bonheur retrouvé et de leur capacité à construire une vie ensemble sur des bases solides. Ils échangent des vœux sincères, promettant de s'engager mutuellement pour le meilleur et pour le pire. Le soutien de leurs proches témoigne de leur bonheur et de la qualité de leur relation. La vie quotidienne de Fala et Afi est marquée par l'harmonie et la satisfaction. Afi continue à démontrer son dévouement et son souci du détail dans la gestion de la maison, apportant un sentiment de stabilité et de chaleur dans leur foyer. Fala apprécie chaque moment qu'il passe avec elle, reconnaissant la différence que cette relation a faite dans sa vie. Leur maison devient un lieu de bonheur et de tranquillité, où chacun trouve du réconfort et de la joie. Leur relation est fondée sur une véritable compréhension et un respect mutuel, créant un environnement stable et heureux. L'histoire de Fala, Dagan et Afi nous offrent beaucoup de leçons de morale. Dans cette histoire, Dagan a négligé son mari Fala, ne lui accordant ni respect ni affection. Cette négligence a conduit à la dégradation de leur mariage et a finalement conduit Fala à chercher du réconfort ailleurs. Une femme négligente risque de perdre son mari à une personne prête à lui offrir ce qu'elle ne fait pas. Merci de regarder. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.